Monsieur, monsieur, oui, vous, avec cette cravate qui nous rappelle la couleur du gouda. C'est pas parce qu'on confine qu'il faut oublier Noël. Avez-vous acheté un cadeau à vos enfants, votre maman, votre femme, votre amant, et surtout, vous. Oui, vous, oh non, vous n'allez tout de même pas aller sur Amazon, pensez au commerce de proximité. Alors, besoin d'une idée cadeau originale ? Venez, je vous emmène au store de la galerie Perrotin. Dans un cadre chaleureux et convivial, et dans le plus grand respect des normes sanitaires, très sanitaires, laissez-vous guider au rayon livre avec des éditions exclusives Perrotin. Tabouret, Artoum, Arsham, Izumikato, Johan Kreten, vous trouverez même des éditions signées par l'artiste, ce qui en fait un livre unique. Vous ne savez pas lire ? Alors écoutez de la musique, avec cette édition spéciale conçue par J.R., Pharrell Williams et Os Gémeos. Un coffret en bois laqué, édité à 300 exemplaires. Mmm, ça sent bon le 45 tours. Et si vous êtes gourmand, passez au 33 tours avec le triple album de Sophical. Et laissez-vous porter par les concerts imaginaires d'André. Et le soir du réveillon, plutôt que de manger une dinde, que diriez-vous d'avaler de bons spaghettis préparés par un Italien de Padoue ? Al dente comme de la porcelaine. Les assiettes toilet paper enjoliveront votre table et votre lave-vaisselle. Oh, regardez, il y a aussi des assiettes dessinées par Jean-Michel Otoniel, éditées à seulement 300 exemplaires. Eh oui, le luxe est lavable en machine. Et plutôt que l'habituelle bûche de Noël, pourquoi ne pas servir en dessert une bouche de Noël ? Un objet collector qui vient avec le numéro 13 du magazine Toilet Paper. Une collection indispensable. Après le dessert, vous poserez ce splendide centre de table agrémenté de cinq tasses miroitées. Dessinée par Julio Leparc et édité par Bernardo, la porcelaine de Limoges sera magnifiée votre Arabica. Même ceux qui ne boivent pas de café se sentiront dans l'obligation de l'avaler. Mmm, il est bon ton café, Pepe. Mais dites-moi, ce mur derrière vous est tout blanc ? Ça mérite un peu de couleur, non ? Un poster de Sperling ? De Tabouret ? Un print de Gierre ou de Grasso ? Et là, un bronze de Johan Créten. Une œuvre originale à 24 exemplaires, soclée sur marbre. Cette année, il est temps aussi de montrer à celle ou celui qui partage votre vie combien vous l'aimez. Un petit bijou pour madame ou monsieur ? Cette broche de Jean-Michel Otoniel est de toute beauté. Et si vous êtes radin, peut-être qu'une magnète suffira pour lui exprimer votre amour. Ah, aussi, n'oubliez pas votre collègue de bureau qui attrape si souvent mal à la gorge en hiver. Une écharpe conçue par Maurizio Catellan. Tiens, c'est fou comme votre collègue ressemble à ce galeriste parisien. Et pour vérifier qu'il la porte bien, un petit miroir qui lui permettra également de chasser ses points noirs. Votre nièce, votre neveu, avez-vous pensé à eux ? Un tee-shirt, ça fait toujours plaisir. Puisqu'un jour, ce sera à nouveau l'été, arborer fièrement la banana scandale. Ou du Delhomme, ou du Paola Pivi. Où avais-je la tête ? Noël, c'est surtout les enfants. Les peluches de Murakami sont si jolies. Et ces marionnettes sont tellement chouettes. Un coloriage amusant, un petit carnet de Mister et Pharrell Williams, un jeu de cartes ou un puzzle pour faire son propre monde riant. Et que dire des figurines d'Izumikato ? Il n'y a pas d'âge pour jouer à la poupée. Et hop, un tote bag pour ranger tout ça. Et pour finir, puisqu'il y a une fin à tout, un tabouret édité à 500 exemplaires avec son certificat d'authenticité. Autant s'asseoir dessus, puisqu'un jour, on finira dessous. Alors, n'attendez plus. Gâtez-vous et gâtez vos proches dès à présent. D'autant que sur le net, le store est ouvert du soir au matin. Et cette année, c'est Pépé qui assure l'emballage. Allez, joyeux Noël et bonne fête. Vous au moins, vous pourrez dire, Perrotin a sauvé mon Noël 2020.